expressé alors là il nous demande de vérifier que quoi ? que f de x on peut l'écrire sous cette forme là on va avoir une nouvelle expression de la fonction f de x alors l'expression de f de x donc c'est ln l'expo de 2x moins 2x c'est bon, donc à l'intérieur des parenthèses on va multiplier par l'expo de 2x et on va diviser par l'expression de 2x et après on va voir ln de quoi ? de on va se poser comme ça il y a 1 on va dire c'est b maintenant on va dire ln de quoi ? de a fois b égale à quoi ? égale à ln de a plus ln de b c'est bon, donc c'est la décation qu'on va voir donc c'est ln de a plus ln de b c'est bon donc d'où f de x égale à 1 l'expression demandée donc il faut faire attention à la décation de l'expression elle dit que déjà c'est une propriété elle est ln de a fois b égale à quoi ? égale à ln de a plus ln de b la question petit b alors il demande on déduit que limite en moins plus infinie de f de x égale à quoi ? égale à plus infinie bien sûr avec un indice c'est-à-dire un rappel alors limite de l'expression de u sur u en plus infinie égale à quoi ? égale à plus infinie alors si x appartient à l'interface de u plus infinie alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? on a trouvé f de x égale à quoi ? égale 2x plus ln de 1 moins 2x sur l'expression de 2x alors si on pose u égale à 2x c'est-à-dire un changement de variable alors si x tombe vers plus infinie alors u tombe vers quoi ? vers plus infinie c'est-à-dire cette expression tombe vers plus infinie alors d'où limite en plus infinie de 2x sur l'expression de 2x avec un changement de variable c'est-à-dire c'est u sur eu ou égale à 0 à l'âge car limite en plus infinie de e l'expression de u sur u égale à quoi ? égale à plus infinie c'est-à-dire laquelle a 1 sur a tombe vers plus infinie alors donc a tombe vers 0 elle est l'inverse d'ailleurs alors d'où limite en plus infinie de quoi ? de f de x égale à quoi ? 8 de 2x plus ln de 1 moins 2x sur l'expression de 2x égale à quoi ? égale à plus infinie alors tout simplement car l'expression tombe vers 0 alors qu'est-ce qu'on va voir ici ? on va voir ln de 1 moins 0 c'est-à-dire ln de 1 et vers 0 on va de l'expression il tombe vers quoi ? vers plus infinie donc c'est-à-dire plus infinie plus 0 donc c'est plus infinie alors c'est-à-dire que la droite d'équation y égale à 2x est une asymptote oblique à la courbe c au voisinage de plus infinie alors on a limite en plus infinie de f de x moins 2x égale à quoi ? égale limite en plus infinie de ln de 1 moins 2x sur x pour 2x c'est-à-dire que 2x moins 2x c'est-à-dire que la limite on l'a déjà calculée donc égale à quoi ? égale à 0 alors qu'est-ce qu'on peut dire ? alors on en déduit que la droite d'équation y égale à quoi égale à 2x est une asymptote oblique assez de f au voisinage de plus infinie alors dans cette question-là qu'est-ce qu'on nous demande ? montrer que f de x moins 2x est inférieur au gaz à 0 pour toute x de l'intervalle 0 plus infinie et après on va donner une interprétation géométrique du résultat troublé c'est-à-dire la position de quoi ? de la courbe c par rapport à la droite d' c'est-à-dire qu'elle est en dessous de d' sur l'intervalle 0 plus infinie alors soit x appartient à l'intervalle 0 plus infinie alors on a f de x moins 2x égale à quoi ? égale à ln de 1 moins 2x sur l'exploit de 2x parce qu'on a l'enfant on sait que 2x sur moins 2x sur l'exploit de 2x est inférieur au gaz à 0 et là je cite le x est positif avec le moins donc c'est négatif où l'exploit de l'expansion est toujours positif alors on va rajouter 1 on va dire à gauche et à droite donc là ce qu'on va trouver donc 1 moins 2x sur l'exploit de 2x infère strictement à 1 et après on applique l'ln à droite on applique l'ln à gauche et à droite donc d'où l'ln moi si je me dis l'ln est une fonction donc croissante alors l'ln de 1 moins 2x sur l'exploit de 2x inférieur strictement à l'ln de 1 c'est à dire où l'ln de 1 est égal à 0 donc d'où f d'où alors f de x moins 2x inférieur ou égal à 0 alors soit x appartient à l'intervaseur plus infini alors on va déterminer le signe de droite de f de x moins 2x les y a c'est le signe de cette expression là alors on sait que moins 2x sur l'exploit de 2x inférieur ou égal à 2 car moins 2x est inférieur au égal à 0 et l'expo de 2x supérieur au strictement à 0 alors après on va rajouter le 1 à gauche et à droite alors qu'est-ce qu'on va trouver donc 1 moins 2x sur l'expo de 2x inférieur au égal à 3 ou égal à 1 alors d'où on applique le ln à gauche et à droite mais si je mets le ln à une fonction croissant donc d'où ln de 1 moins 2x sur l'expo de 2x inférieur au égal à 3 ou égal à 0 alors par suite pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini f de x moins 2x inférieur au égal à 0 alors d'où c de f est au-dessous de d sur l'intervalle 0 plus infini alors la troisième petite taille nous demande de calculer la dérivée alors c'est-à-dire de montrer que f prime de x égale à quoi ? égale à 2 facteurs de l'expo de 2x moins 1 sur g de x pour tout x appartenant à quoi ? alors soit x appartenant à r alors la dérivée f prime de x égale à quoi ? égale à ln de l'expo de 2x moins 2x alors le tout prime c'est bon ? alors là on va voir un rappel alors rappel donc si on a ln de u c'est-à-dire ln d'une fonction alors sa dérivée égale à quoi ? égale à u prime sur u alors on prend comme exemple donc si on a ln de 2x plus 3 donc sa dérivée égale à quoi ? donc la dérivée égale à quoi ? égale à la dérivée de 2x plus 3 sur 2x plus 3 et il y a 2 sur 2x plus 3 alors d'où ? la dérivée d'une assez grande donc c'est l'expo de 2x moins 2x prime sur l'expo de 2x moins 2x alors c'est quoi d'un numérateur ? où est g prime de x ? c'est bon ? ou dénumérateur ? donc c'est g de x alors la dérivée de g de x il y a 2 à l'expo de 2x moins 2 bien sûr sur g de x alors on factorise avec 2 donc qu'est-ce qu'on va trouver ? donc c'est 2 facteurs de quoi ? de l'expo de 2x moins 1 sur g de x alors petit b il nous demande étudier le signe f prime de x pour tout x à partant à r puis dresser le tableau de variation de la fonction f alors on a la fonction dérivée égale à quoi ? c'est la g prime de x sur g de x alors le signe de la fonction dérivée est celui de quoi ? du numérateur de g prime de x car g de x supère strictement à 0 alors tableau de variation de la fonction f alors entre moins d'infini et 0 le signe de f prime est celui de g prime donc c'est moins et entre 0 plus d'infini donc c'est plus alors par suite la fonction dénon est d'équation sur le premier intervêle ok ? et d'équation sur le deuxième bien sûr il admet 0 comme une valeur minimale et f de 0 égale à quoi ? f de 0 égale à quoi ? égale à ln de l'exprote de 2 fois 0 moins 2 fois 0 lié à ln de 1 lié à 0 alors d'abord nous avons la construction graphique donc il nous demande de tracer la droite T et la courbe C dont le repère bien sûr OIG ma t'est-ce que la tournana c'est admis 2 points d'inflexion alors pour tracer la courbe C de f donc c'est non exploiter votre tableau de variation de l'alpina et les branches infinites on met le repère bien sûr les questions précédentes alors quand on a fait l'alpina en 0 c'est-à-dire le point 0,0 la courbe d'inna il admet une valeur minimale donc c'est-à-dire il a de le point c'est-à-dire que si l'av il admet une tongeant horizontale c'est-à-dire qu'il a 4.5 et ça nous donne une valeur minimale c'est-à-dire la courbe d'inna c'est-à-dire que la courbe d'inna c'est-à-dire que la courbe d'inna c'est-à-dire qu'il a de combien de choses qu'il a de la point ça va être la première chose la deuxième chose je vais tracer la droite D l'équation d'air là égale à quoi ? égale à 2x alors là donc j'ai tracé la droite D bien sûr dire ce n'est pas une droite D c'est-à-dire qu'il passe par 0 par exemple à l'image d'L1 c'est 2 c'est bon l'image d'L1 c'est 2 par exemple le point alors d'abord on doit tracer d'abord la courbe d'hien alors on dit ici je veux le lit cette droite là est une asymptote en plus infini ou en plus infini, on dit ici je veux le lit c'est d'abord qu'il y en a au dessous donc c'est d'abord quand on a de la forme c'est bon alors donc à peu près donc la fonction d'un aïe et donc on peut trouver la destinée par le minimale, c'est le fda qui l'admet une branche parabolique dirigée par Adlaq7 alors là le premier point d'inflexion là il est quelque part en aïe quelque part en a donc on va attendre moi je mets là la précision il est où on dit un autre point d'inflexion c'est bon donc donc là c'est le fda qui l'aïe et c'est fini c'est le fda qui l'aïe et c'est fini